La rupture d'un contrat essentiel qui est l'égalité des droits. Le lieu où nous parlons, la démocratie et la République reposent sur ce principe. Nous naissons libres et égaux en droit, sans distinction d'origine, d'apparence, de croyance, de sexe et de genre. Donc, la banalisation des haines, la banalisation du racisme, de la xénophobie, de toutes les phobies, c'est la rupture de l'égalité des droits. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas transiger, car c'est ce qui nous fonde au-delà de nos sensibilités. La catastrophe commence toujours par des mots. C'est avec les mots qu'on s'habitue justement aux préjugés, à l'indifférence, à l'ignorance. Et donc, la question de la tenue du débat public est essentielle. Et la responsabilité, de ce point de vue, avant les citoyens, c'est celle de ceux qui parlent en notre nom ou de ceux qui représentent notre débat. Je parle en l'occurrence des politiques, de nos élus, de nos gouvernants et des journalistes et des médias. C'est eux la caisse de résonance. Si la digue cède du côté des politiques et du côté des médias, alors là, le pire peut arriver. Et nous ne sommes pas loin aujourd'hui en France du pire. Les mots peuvent évidemment tuer. L'histoire de notre continent le montre. Cela a commencé avec la radicalisation de théories de haine de l'autre, qui sont ensuite devenues, dans la banalité des mots, des crimes. Hitler a commencé à dire que l'individu, ça n'existe pas et que l'humanité, ça n'existe pas. Et cela a donné la mort de l'individu et le crime contre l'humanité. Et donc, les mots peuvent tuer. Deux mots peuvent tuer en France aujourd'hui. Et ils ont tué ailleurs, dans d'autres pays, venus de chez nous. Cela s'appelle le grand remplacement. C'est une idéologie meurtrière, dont le théoricien est français, dont les propagandistes sont français. C'est une idéologie qui appelle, au fond, à supprimer l'autre, parce qu'il m'envahirait, parce qu'il serait un occupant qu'il faudrait chasser. Il y a eu en Nouvelle-Zélande, il y a eu en Suède, des massacres de masse commis par des terroristes, au nom de cette idéologie-là, de ces deux mots très simples. Grand remplacement, c'est une idéologie meurtrière.